Mesdames et Messieurs, ravis de vous retrouver ce soir dans cette grande édition d'information du soir. Bonsoir, nous démarrons par la méga star américaine Icon Alune Badaracham de son vrai nom qui est en séjour actuellement au Sénégal. A cette occasion, Icon a offert un important don au dara de son père situé au Lacroze. D'ailleurs, Icon promet également d'appuyer les autres écoles coraniques du Sénégal pour l'amélioration de leurs conditions de vie et leurs conditions d'études. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec les éléments en sonore. Alors, restons toujours avec Icon, Icon qui était en partenariat dans cette initiative avec la structure Afrique X. Cette filiale basée aux Etats-Unis et d'Amérique a aussi annoncé d'autres projets pour l'Afrique. Son président, issu également d'une famille modeste, a exprimé sa détermination, sa volonté, son engagement pour venir en aide aux enfants et aux couches vulnérables. Voici le président de la fondation Afrique X. Il s'appelle Omarou Idrissa, que nous écoutons ici. Il est au micro d'Aminaga. C'est un pays stable. Il y a un ami, Mamou Sal, qui est sénégalais. J'ai vu des projets. Il a construit une école dans son village. Ça m'a motivé de venir ici, de le supporter aussi. Je me remercie et j'ai beaucoup adoré. Après le Sénégal, Inchallah, je vais partir en Guinée. Il y a un conteneur en Guinée-Conakry. Après Guinée-Conakry, je vais rentrer au Niger. Tu vois, l'amour que j'ai pour les enfants. Quand j'étais enfant, je n'ai pas eu cette chance. J'étais un enfant de riz. Tu vois, j'étais un talibé. Et comme les enfants d'ici, on vous appelle ça Dara. J'étais comme ça. Je marchais dans la riz, demandais à manger. Mon père avait 26 enfants. Il gagnait presque 50 000 francs le mois. Donc, il n'a pas le temps pour nous soutenir. Donc, à cause de ça, j'ai l'amour pour quelqu'un. Ce que j'ai eu, je n'ai pas eu la chance d'avoir. Je veux que les enfants maintenant. C'est pour cela qu'on a créé la fondation. Parlons à présent de la Covid-19 au Sénégal. 119 nouvelles contaminations et de nouveaux cas de décès au cours de ces dernières 24 heures au Sénégal. Il s'agit de 45 nouvelles cas contacts et 74 cas communautaires. Pour plus de détails, voici le docteur El Hadjé Mamadou Ndiaye. Il est le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Que nous écoutons. De ce lundi 28 décembre 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1194 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,97%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 45 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 74 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 5 à Dakar Plateau et à Girbel, 4 à Touba, 3 aux Almadi, à Fatik, Liberté 6 et Richardol, 3, 2 à Adara, Mbaké, Derklé, Gédiawai, Kaoulak, Khombol, Linger, Mour, Wokam, Westphoire, Wourosogi, Parcelles-Aceni, Rufusque, Saint-Louis-Etiesse. 1 à Amitié 1 Amitié 2 Bob Camberin Castor Dagana Djepol Fas Goudiri Grand-Yoff Van-Beller Marist Mermoz Ngor Podor Ranerou Sidfouar Tiwaonpul Yembel et Yoff 95 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 35 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés ce dimanche 27 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugeux stable. A ce jour, 18 728 cas ont été déclarés positifs, dont 17 031 guéris, 390 décédés et donc 1306 patients sous traitement. En plus bref, un avion d'Air Sénégal a été endommagé par un conteneur. L'avion en question devait assurer le voyage hier dimanche, mais il a été finalement aerté par les opérations de manutention sur la plateforme de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Selon les autorités de l'avion, du Air Sénégal justement, les opérations d'inspection et de manutance ou bien de maintenance de l'appareil sont toujours en cours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Enfin, hors de chez nous, pour finir avec cette édition d'information au Niger, on attend toujours les résultats du scrutin présidentiel et législatif. Après une journée de vote hier dans le calme et dans la paix dans toute l'étendue du territoire, justement, le dépouement se poursuit encore. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a commencé son travail de compilation des résultats. Voici pour ce qui met fin à cette grande édition d'information du soir. Merci à toute la rédaction pour la réalisation. Merci à toute l'équipe technique pour les services, les opérations techniques. Et nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, excellente suite du programme sur la Jeune CTV. Suivez-nous également à travers les réseaux sociaux, notamment la page Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Excellent suite du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada